Bonjour, je suis Thierry Grier, le directeur de la diffusion culturelle de la Bibliothèque nationale de France. Dans la série que nous enregistrons, la série d'entretiens que nous enregistrons en partenariat avec la revue en ligne AOC, ce soir je reçois Christophe Kanchef qui a publié le 11 mai dernier un essai tout à fait stimulant sur le journal de Léon Verte, journal 1940-1944, déposition plus exactement, déposition journal 1940-1944 de Léon Verte. Bonjour Christophe Kanchef, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Politis, vous êtes critique de cinéma et critique littéraire et vous avez publié déjà sur Léon Verte et notamment chez Viviane Ami en 1995, vous avez publié Le procès pétain de Léon Verte. Alors d'abord, avant de se plonger dans ce journal, ce journal de confinement, qui est Léon Verte ? Bonsoir Thierry Grier. Léon Verte est un écrivain, journaliste qui est né en 1878 et mort en 1955, donc c'est un homme avant tout du XIXe siècle et qui, si je parle de déposition, c'est important parce que c'est un écrivain juif, même s'il est complètement agnostique. Et s'il a pris la route du Jura, puisqu'il a écrit ce journal en grande partie dans sa maison du Jura, à Saint-Amour, c'est parce que le soeur a voulu que Saint-Amour soit en zone sud, dite libre, et il y est resté jusqu'en la fin de l'année 1943, où la milice était trop dangereuse. Il est revenu clandestinement à Paris, où il est resté cloîtré chez lui jusqu'à la libération. Alors peut-être, Christophe, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut peut-être dire que Léon Verte, c'est un auteur qui est admiré, qui rate le Goncourt en 1913 à quelques voix près. Après, c'est l'année où il concourt contre le Grand Môme, je crois, que c'est un personnage assez connu à l'époque, il est totalement oublié maintenant, mais c'est un auteur qui a du succès. En fait, aujourd'hui, c'est un illustre méconnu. Méconnu parce qu'il a quand même, grâce à Vivian Ami, qui a réédité une grande partie de ses livres, il a quand même un lectorat. Et en particulier, le journal a été quand même pas mal lu. Il y a eu des ventes, il y a eu plus de 10 000 ventes au moment de la sortie en 1992. Si je dis qu'il est un illustre méconnu, c'est parce qu'il illustre. Pourquoi ? Parce que Léon Verte est le dédicataire du Petit Prince, et donc une très grande partie des enfants, pas simplement en France. C'est le dédicataire, mais Léon Verte, enfant, précise Antoine de Saint-Exupéry. Oui, c'est ça. Mais disons que le nom de Léon Verte a pu se diffuser de cette façon-là, qu'il soit enfant ou adulte. Mais c'est vrai qu'il était beaucoup plus connu à l'époque que vous évoquez, en 1913, effectivement, où il est rentré dans le journalisme grâce à Octave Mirbeau, les deux hommes ayant d'ailleurs une différence d'âge, mais pas tellement de différence de caractère, et rentrant dans le journalisme... Ils sont tous les deux libertaires et antimilitaristes. Oui, mais la différence d'âge fait que Léon Verte a pu être aussi enthousiasmé par la Révolution de 1917. Victor Serge parle de lui comme un révolutionnaire. Il a été enthousiasmé, ça c'est sûr, mais assez vite échaudé par le stalinisme. Il est devenu anti-stalinien assez rapidement, quand Staline a pris les rênes de la Révolution russe. Et il a été aussi un très très grand anticolonialiste. Il faisait partie de ces intellectuels anticolonialistes dans les années 1920 et 1930, en particulier après son séjour en Cochinchine, qu'il a effectué en 1923-1924, un peu avant Malraux d'ailleurs, et dont il est revenu avec un livre, donc Cochinchine, qui décrit de façon très crue le colonialisme, et qui résonne aujourd'hui de façon très forte. Alors c'est un écrivain, j'allais dire c'est un écrivain d'expérience, c'est-à-dire qui va traverser la guerre de tranchées, c'est un écrivain soldat, il en tire d'ailleurs deux récits, Clavel-soldat, et puis un autre Clavel, une série en quelque sorte, où il met en scène ce soldat. Oui, oui, c'est en deux parties disons, c'est Clavel et Clavel chez les majeurs. À la fin, Clavel, il est blessé de toute façon, donc après, Clavel n'est plus au front. En fait, vous parliez de La Maison Blanche, La Maison Blanche est effectivement un roman, mais c'est tiré vraiment d'une expérience qu'il a traversée, une expérience très difficile, d'une maladie, d'un abcès près de l'oreille. Tous ses livres sont marqués par son expérience vécue. Et Clavel, qui est sans doute… Enfin, c'est-à-dire que j'ai du mal à… Il y a des livres mineurs de Léon Auverte, mais ceux dont on va parler, ceux qu'on énonce pour l'instant, sont des livres majeurs, que ce soit La Maison Blanche, que ce soit Clavel ou Cochinchine, et puis bien sûr, ce qui m'apparaît comme être son chef-d'œuvre, des positions qui est précédé de 33 jours, qui est le récit de l'Exode. Mais si je reviens donc à Clavel, oui, il est parti… Enfin, il a été mobilisé en 1914 et très déçu de voir que la classe ouvrière française et la classe ouvrière allemande ne faisaient pas grève pour ne pas aller à la guerre. Il est allé au front faire la guerre à la guerre. C'était une expression qu'on utilisait à l'époque. Et en fait, il a été vite dégoûté par ce qu'il a vu, à la fois par la hiérarchie militaire qui était absolument en dessous de tout et d'une cruauté sans nom, mais aussi par le suivisme des soldats et puis il parlait jusqu'au boutiste de l'arrière aussi. Et son livre qui est sorti en 19… Enfin, les deux d'ailleurs sont sortis en 19, Clavel et Clavel chez les Majeurs, ont retentit de façon… Enfin, comme un coup de pistolet dans un orchestre parce qu'on était en pleine mythologie de l'ancien combattant, la chambre bleue horizon, et lui, il venait avec un livre qui déniait tout héroïsme, tout héroïsme aux participants de cette guerre. Et même le lyrisme est absent. D'ailleurs, c'est absent de pratiquement tous ces livres, même s'ils sont emprunts, ils peuvent être emprunts d'une certaine poésie, enfin, avec beaucoup de guillemets. Parce que c'est un écrivain très sensuel dans la mesure où on retrouve dans son écriture la façon dont il peut décrire les tableaux et en particulier ceux de ses amis, les fauves, qui éclatent de couleurs et d'une certaine façon, son écriture éclate de couleurs aussi. Oui, il est très proche de Vlaminck et de Bonnard. Oui, oui, de Bonnard, de Marquet, de Signac et de Vlaminck, effectivement, jusqu'aux années de l'occupation, puisque Vlaminck va virer dans la collaboration. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, Vert étant mis à l'index, puisqu'il est un écrivain juif pendant l'occupation, sa femme travaille, mais elle a besoin d'argent. et comme il a des amis peintres qu'on vient de citer, elle va choisir les deux Vlaminck qu'ils ont pour les vendre et pour avoir un peu d'argent. Elle a choisi les tableaux du peintre qu'il ne voulait plus. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un écrivain d'expérience. Il fait l'expérience des tranchées dont il ressort anti-militariste forcené. Il va participer d'ailleurs avec Barbus à la revue Le Monde, revue internationale. Et puis... Si je peux me permettre, en fait, il sort de la guerre anti-militariste, ça c'est sûr, mais il l'était déjà avant. Oui, il l'était déjà avant, c'est vrai. En fait, il a fait son service militaire en 1900 et il a tiré de cette expérience un court récit qui s'appelle Caserne 1900 où l'absurdité de la vie militaire est déjà bien décrite. Mais surtout, il sort de cette guerre-là pacifiste. Et dans le journal qu'il va tenir pendant la Seconde Guerre mondiale, il va revenir souvent sur cette question-là. J'étais pacifiste en 1918-19, mais je ne suis plus pacifiste en 1940 car je ne peux plus l'être. On ne peut pas être pacifiste en 1940. Et il estime que ne pas être pacifiste en 1940, c'est la même position que celle qu'il avait en étant pacifiste en 1919 et il explique pourquoi. En 1940, donc après ces 33 jours d'exode dont il va tirer un livre, un petit livre qui s'appelle 33 jours, il arrive à Saint-Amour dans le Jura avec son épouse, il rejoint son fils Claude et là, durant quatre ans, il va donc tenir un journal qu'il va intituler « Déposition ». Alors, « Déposition », peut-être un petit mot sur ce titre qui me fait penser à la fois au vocabulaire policier quand on fait une déposition ou bien au vocabulaire, disons, de l'histoire de l'art sacré puisque la déposition du Christ, c'est le moment où on dépose le corps du Christ de la croix. Alors, comment comprendre ce titre ? Je crois que c'est Lucien Fèvre, son ami, l'historien, donc le fondateur des Annales, qui a trouvé le titre. Je crois que c'est plus un regard extérieur parce que je crois que Léon Vert n'aurait pas eu l'immodestie d'appeler son journal comme cela. D'ailleurs, le journal s'ouvre sur une petite introduction de Léon Vert et je crois que ce n'est vraiment pas de la fausse modestie à le lire pendant tous ses quatre ans. Pendant quatre ans, il est vraiment dans la remise en question de l'intérêt de ce qu'il écrit et c'est un homme d'une très grande honnêteté intellectuelle. Mais je crois que pour Lucien Fèvre, c'était vraiment un document hors pair parce que et qui fera date, Lucien Fèvre avait senti que dans Des Positions, il y avait à la fois le document de l'époque et en même temps, déjà, un travail d'historien, d'historien avec un tout petit recul mais avec un recul quand même. C'est ça qui fait la grandeur du livre, l'une des grandeurs du livre parce que c'est tellement un livre extraordinaire. Ça a même été, pour moi, je ne suis pas le seul à le dire, j'ai lu ça sous la plume d'historien aussi qui met des positions au même niveau que l'étrange défaite de Marc Bloch. Et c'est vrai qu'on est très, très étonné par des intuitions qu'il a dès l'été, la fin de l'été ou le début de l'automne 1940 sur De Gaulle mais aussi sur la qualification du régime de Vichy. Il est incroyablement juste et incroyablement sévère. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand on lit le... Je ne sais pas... Je ne vais pas mettre Léon Vert à la même hauteur que Gide. Bien sûr que non. Gide est un immense écrivain, un immense intellectuel. Léon Vert est peut-être un écrivain qui est du rayon juste derrière. Mais il n'empêche que Gide se trompe complètement au moment de l'invasion de la France par les Allemands où il a des propos quand même qui sont dans son journal qui sont quand même terribles. Alors, le paradoxe, Christophe Kantechev, c'est que cette grande lucidité de Léon Vert s'exerce, j'allais dire, hors de la guerre, dans le confinement d'un petit village qui s'appelle Saint-Amour, du reste. Et j'allais dire, plus il est loin et plus il est proche de la vérité de cette guerre. Oui, c'est l'inverse de Fabrice Deldongo dans la bataille de Waterloo. C'est exactement le contraire. Il a pour lui quand même... Donc, il est seul, il peut écouter la radio, la radio suisse et la BBC. Il a les journaux de Vichy. Il a évidemment la radio de Vichy aussi. Mais il a aussi des documents qui lui viennent, des documents clandestins, des tracts de Paris ou de ses amis qui passent. Il a aussi des informations qui lui permettent sans doute quand même d'aller un peu plus loin. il se trouve que le professeur de français de Claude est André Mandouze et que donc... Oui, tout à fait. Et puis, il y a un grand résistant qui a créé Témoignages chrétiens et Témoignages chrétiens. Il a tout vert... Et qui se distinguera plus tard dans la guerre d'Algérie. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec André Mandouze sur Léon Verde, justement. Il me parlait aussi beaucoup de Claude. Claude a une importance. Claude Verde que j'ai connu, que j'ai bien connu, qui était un ami, a eu une importance aussi pour Léon parce qu'il faisait le lien aussi avec Suzanne. Et il se trouve que Suzanne Verde, donc sa femme qui était à Paris, elle a intégré un réseau de résistance. Ce que n'a pas fait Léon tout en s'interrogeant quand même sur sa place. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il enviait beaucoup ceux qui pouvaient rédiger des tracts d'inrésistance. À la fois, il avait 62 ans, il était juif. C'était sans doute... Enfin, c'était très compliqué, évidemment. Alors, c'est curieux parce qu'en lisant le journal de Léon Verde, dans cette situation de confinement, ce journal de confinement, vous dites à un moment donné du reste, puisque le lien avec la période que nous venons de vivre est très net, c'est aussi un journal de confinement et on est frappé en effet du caractère anecdotique des différents journaux de confinement qui ont été publiés durant notre période. Oui, c'est au tout début, les premiers jours, certains écrivains, écrivaines de renom, enfin de renom à la mode, disons, ont été jointes par des journaux qui leur ont fait cette demande de décrire des journaux de confinement et c'est vrai que c'était tellement à courte vue et refermé sur soi que ça n'avait vraiment pas d'intérêt. Et ce qui était troublant, c'est qu'en même temps, Emmanuel Macron et le gouvernement avaient une rhétorique de guerre et entre « Nous sommes en guerre » et ces journaux de confinement, c'est vrai que d'un seul coup, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Léon verte et à revenir à son journal, à le relire pour je ne sais pas combien de fois je l'ai lu et j'ai toujours des choses, je redécouvre toujours des choses, je découvre ou redécouvre des choses. Magnifique ! C'est vrai que ce que vous disiez, c'est-à-dire comment cet homme qui est enfermé et qui… C'est la guerre qui vient à lui, c'est la guerre toujours sous forme médiatisée. Il a très peu d'événements en direct sous ses yeux, quelques-uns quand même, quelques-uns, parce qu'il y a des collabos dans le village, parce qu'on lui raconte qu'au 11 novembre, il y a eu… Alors, on lui raconte, il ne l'a pas vu, mais le 11 novembre, la nuit, il y a eu des manifestations de jeunesse, enfin de jeunes, devant le monument aux morts, mais c'est vrai que c'est essentiellement du décryptage qu'il fait, c'est de l'interprétation. Bon, c'est quelqu'un qui est rompu à ce travail de savoir lire entre les lignes, c'est quelqu'un qui… et puis c'est quelqu'un qui sait dégager la substantifique moelle de l'événement, il l'a fait sur la guerre de 14, quand il est allé en Cochinchine, mais je crois aussi que c'est quelqu'un qui est en dehors des dogmes, en fait, c'est un esprit libre, c'est un esprit de gauche, résolument à gauche, mais qui pense contre lui-même et donc qui est capable de penser contre lui-même et qui se… c'est quelqu'un qui n'adhère pas et je pense que c'est ça qui fait que cet homme est si lucide, si clairvoyant, mais toujours en essayant… Il a cette capacité d'avoir un trait extrêmement sévère et en même temps très en sympathie avec celui qui souffre, même si c'est un soldat allemand au moment de la libération. Je vais vous citer un passage sur… Oui, il faut entendre la voix de Léon Verthe. C'est au moment de la rafle du Veldiv. À ce moment-là, sa femme est avec lui à Saint-Amour, elle passe la ligne de démarcation pour le voir quand elle peut. Parce que là, nous sommes le 17 août 1942, donc il y a encore la ligne de démarcation qui existe encore. Donc, il écrit « Le Veldiv, les enfants parqués, arrachés aux parents. Suzanne s'étonne de mon impassibilité, c'est qu'en effet, il y a de quoi mourir. Et je m'efforce de dissimuler mon sentiment de pitié, de fureur et de honte. Tout cela est mêlé et je me sens coupable comme si j'étais moi-même un des bourreaux. Sans doute, il me reste l'orgueil d'évaluer à l'infini la profondeur de l'abîme entre un homme de la Gestapo et moi-même. Mais cette profondeur ne peut être plus grande que la plus grande différence possible entre en deux hommes. Cela fait peur. » C'est absolument vertigineux de voir à quel point il dit là que les actes barbares des nazis restent des actes humains. C'est beaucoup plus confortable intellectuellement de penser, surtout quand on est juif, qu'on est réfugié, qu'on se cache de renvoyer la barbarie à l'inhumanité. Non, il l'intègre dans l'humanité. Et ça, c'est un geste. de l'idée d'une banalité du mal. Oui, mais en 1942. C'était un petit peu avant quand même. Il arrive à extraire de la banalité la barbarie en même temps. Anna Arendt le fait aussi. Mais disons qu'il le fait in situ, lui. Il le note au fil des jours. Alors justement, dans ce journal, parce que dans les dimensions de journal, il y a évidemment cette dimension quotidienne, il y a le rythme des jours. Comment est-ce que ça se passe pour rentrer, j'allais dire, dans la coulisse de l'écriture ? Est-ce qu'il écrit tous les jours ? Est-ce que ce sont des notules ? Est-ce que ce sont des grands moments ? Quel est le rythme en fait de ce journal ? Qu'est-ce qui en fait sa dimension littéraire ? Parce que, comme il le dit, du reste, il est seul face à la guerre ou avec la guerre. Et cette position, disons, anthropologiquement pure d'un homme face à ce phénomène, est-ce qu'elle donne un rythme particulier à ce journal ? Ce qu'il dit, c'est qu'il ne sait plus quoi faire d'autre qu'écrire. Il est tellement abasourdi, affecté par ce qu'il se passe, mais aussi ce qu'il est obligé de penser, puisqu'il est obligé de penser qu'ils seront libérés par des actes de guerre, des actes de guerre, des actes de stratégie géopolitique, et ce dont il a horreur. Donc, il écrit tous les jours. Il écrit tous les jours des grands passages, mais beaucoup aussi de petites notations. Ça peut aller du paysage qu'il voit. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il décrit des tableaux. C'est très, très beau. Ou alors, vraiment, une petite notation sur Maurice Chevalier qui a donné un concert et le journal dit que c'est l'honneur de la France. Et il ajoute qu'on ne s'étonnera pas de la débâcle. Si Maurice Chevalier, c'est l'honneur de la France. Des choses comme ça, des choses très pointues, très, 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 très mordantes. et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il rapporte beaucoup de propos qu'il a entendus à la buvette au village ou dans un magasin, dans la rue, les discussions qu'il a avec les différents fermiers, les différents paysans qui sont autour de lui. Donc, il y a le pays, si j'ose dire, il y a le pays réel qui passe dans le journal. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Azéma dans sa préface, c'est Jean-Pierre Azéma et l'historien aussi qui a fait le travail d'appareil critique. Note que pour l'étude de l'opinion publique sur un petit territoire mais assez symptomatique qui est celui du Jura, donc de Saint-Amour, c'est très, très, très précieux ce journal. Donc, et sa dimension littéraire, en fait, j'aurais tendance à dire que c'est ce dont on a parlé un tout petit peu avant, c'est ce geste-là qui, je vais employer un gros mot qu'il détestait mais il l'a utilisé pour Victor Serge, donc je suis autorisé à le faire, mais c'est ce geste humaniste qu'il a. Le mot humaniste, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, a été mis à toutes les sauces, galvaudé et il l'est encore aujourd'hui. Mais je crois que c'est ça qui fait sa grandeur littéraire, c'est cette capacité à absorber l'homme. À chercher l'homme derrière les rôles, les fonctions, les uniformes ? Oui, exactement, à chercher l'humain. D'ailleurs, c'est ce qui faisait le lien très fort d'amitié entre Sintex et lui. Ils ont eu une très très grande amitié entre 1934 et 1933 quand ils se sont rencontrés jusqu'à la mort de Sintex en 1944, même s'ils ne se sont pas vus beaucoup entre 1940 et 1944, mais Sintex est passé deux ou trois fois vers Traconte dans des positions, les passages de Sintex chez lui. Les deux hommes, qui pourtant, l'un était plutôt à droite et l'autre très à gauche, ne s'entendaient pas du tout sur cette... Enfin, leur amitié n'était pas sur ce plan-là. Leur amitié était beaucoup plus profonde. Leur amitié, c'était ça, c'était arriver à trouver l'homme derrière les apparences. Alors, c'est vrai, Saint-Amour, le Jura, finalement un territoire de paysans du Jura, du Houdou, mais je pensais, je faisais le parallèle dans mon esprit avec le Chambon sur l'Ignon, puisqu'au Chambon sur l'Ignon, entre 1939 et 1942, 1943, il y a un certain nombre d'écrivains juifs qui se sont réfugiés pour écrire eux aussi. ils ont été aussi inspirés par, j'allais dire, une longue tradition de refuge de la montagne par le Chambon sur l'Ignon. Est-ce que Saint-Amour, le Jura, est-ce que c'est une terre, j'allais dire, de résistance ou de refuge ? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Il était le seul intellectuel écrivain dans la région ? Le seul intellectuel juif, oui, je crois, mais pas le seul intellectuel, puisque Lucien Fèvre était très près de chez lui et il se voyait très régulièrement, ils étaient très amis et pendant l'occupation, d'ailleurs, tous les deux avaient la réputation d'être communistes dans la région. Mais c'est très étonnant qu'il n'ait pas été raflé, Léon. Il a dû avoir quand même, heureusement, des protections, mais sans le savoir. Peut-être à la préfecture de Lonce-le-Saunier, quelqu'un qui a été qui a fait un geste pour que le dossier soit mis de côté et le dossier vert ne soit pas sur le haut de la pile. Donc, ce qui est très émouvant, c'est aussi que le collègue, disons, de Lucien Fèvre passe aussi à Saint-Amour, Marc Bloch, deux ou trois reprises. Et il se trouve que Marc Bloch a été tué et Léon verte le signale qu'il est torturé parce qu'il l'apprend. Mais il a été tué à une centaine de kilomètres de Saint-Amour. Ce n'est pas très loin l'endroit où il a été tué par les Bélitiens. C'est à peu près les seuls écrivains ou intellectuels qui passent chez lui ou qui sont dans la région. Bien, Christophe Kantcheff, merci pour ce moment avec Léon verte. Je renvoie à votre essai qui est consultable dans la revue AOC. On le retrouve facilement en ligne. C'est donc Déposition, journal 1940-1944 de Léon verte et la publication de date du 11 mai 2020. Merci encore pour nous avoir fait partager votre passion et votre relecture de Léon verte. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501